Bonjour tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je voulais juste préciser qu'il est fort possible que les commentaires finissent par être désactivés s'il y a trop de problèmes dans les commentaires ou de commentaires inappropriés sur le sujet. Parce que je sais que c'est un sujet relativement sensible qui a déjà fait débat dans la communauté et mon but n'est absolument pas de faire un drama ou quoi que ce soit. Je voulais juste exposer mon opinion publiquement de manière neutre au final. Donc merci, puis tu peux regarder la vidéo sans problème maintenant. Je voulais parler du concept de map dans La Guerre des Clans. C'est un concept de vidéo qu'on voit souvent dans la communauté La Guerre des Clans, que ce soit anglophone, francophone ou peu importe la langue. Le concept d'une map, c'est Multi-Animateur Project, donc Multi-Animateur Projet. Dans le fond, c'est un projet sur lequel plusieurs animateurs peuvent participer ensemble. Souvent, pour distribuer les parties, on a soit des maps avec une image en fond, avec des chiffres qui défilent pour séparer la musique en plusieurs parties, ou on a certaines maps qui sont avec des storyboards. Dans le fond, c'est des débuts d'animation sans couleur ni rien qui montrent un peu à l'animateur ce qui doit être fait. Moi, à la base, c'est un concept de vidéo que j'adore faire, parce que je trouve ça très agréable de pouvoir travailler avec plusieurs animateurs qui ont plusieurs styles différents, ou même niveaux différents, au sein d'un même projet, et que tout le monde puisse y mettre du sien et que ça soit représentatif de la communauté en tant que telle. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que plus que la communauté avance et plus que le temps avance, et bien plus que ce concept même de ce genre de vidéo, je trouve que ça devient discriminatoire, parce que les plus gros youtubeurs, en général, ils vont souvent choisir des gens qui ont un plus haut niveau pour faire participer sur le projet, et généralement en laissant très peu de place aux gens qui sont un peu moins bons ou nouveaux dans l'animation, en fait. J'imagine que ça peut être quelque chose de comprenable, parce que plus que la chaîne, elle est grosse, plus qu'elle a de visibilité, plus qu'elle a d'abonnés, et il y a plus de gens qui vont voir le projet pour pouvoir y participer, justement. Et du coup, il y a plus de gens avec un haut niveau qui sont attirés sur le projet en question. Et je sais qu'on m'a souvent sorti comme excuse ou comme raison que c'est que le créateur, il veut que le résultat soit le plus beau possible pour un projet qui a travaillé pendant longtemps. Alors moi, ma question, c'est est-ce qu'intégrer des animateurs plus jeunes et un peu moins bons, ça veut dire que le projet va être moins beau? C'est un peu triste, en vrai, de dire ça, parce que je trouve que même les animateurs, qu'ils soient débutants ou professionnels, tout le monde y met vraiment beaucoup de cœur, en fait, et tout le monde y met beaucoup de temps pour s'améliorer, puis travailler sur les projets, puis faire de son mieux. Donc, aller jusqu'à dire que c'est pour rendre le projet plus beau, je trouve un peu ça triste et, ben, vraiment discriminatoire pour ceux qui ont moins d'expérience que les autres, en fait. On m'a aussi sorti en raison un peu similaire, que les youtubeurs, c'est juste qu'ils ont travaillé pendant vraiment longtemps, puis qu'ils ont donné beaucoup sur le projet, et qu'ils choisissent les animateurs qui pensent qu'ils pourraient donner le résultat qui ressemble le plus à leurs attentes. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'on est obligé d'avoir un extrêmement bon niveau pour être capable de faire ce à quoi les distributeurs du projet s'attendent? Et je sais qu'il y a des maps Beginner Friendly qui sortent et qui sont pour les débutants. En fait, ce qui me cause problème, c'est, est-ce que vous voyez vraiment souvent des gros youtubeurs qui ont plus d'influence sortir des maps sur des projets extrêmement travaillés en Beginner Friendly? C'est ma question, est-ce que vous le voyez souvent? Attention, spoil, la réponse c'est non. On le voit pas souvent. Les gros youtubeurs ne le font pas souvent. Et sûrement pour cause, ils savent qu'ils peuvent avoir accès à un grand public et avec des gens avec plus d'expérience. Donc, pourquoi ils se feraient exprès de sortir une map pour des débutants qui sera forcément moins belle visuellement et qui peut-être apportera moins d'abonnés et moins de likes? Au final, je trouve que peu importe la raison qu'on peut sortir, c'est comme si c'était littéralement de la discrimination ouverte, en fait. C'est de la discrimination plus résure. C'est juste que vu que c'est comme ça depuis toujours, tout le monde l'accepte et personne ne se pose de questions parce que pour tout le monde, ça serait une normalité. Et vraiment, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'au final, est-ce que les maps qu'on voit sortir sur les grosses chaînes, ça représente vraiment la communauté, la guerre des clins, que ce soit francophone ou anglophone? Genre, vraiment, honnêtement, est-ce que ça représente la communauté en tant que telle ou ça représente une minorité d'élus qui ont étudié en art et qui ont plus d'expérience que les autres, au final? Parce que, qu'on le veuille ou non, la guerre des clins, c'est un roman jeunesse. La guerre des clins, c'est une communauté de tout âge. La guerre des clins, c'est une communauté qui contient des enfants, autant que d'adultes, au final. Et je trouve qu'en mon sens, qu'il y ait des maps exprès pour les débutants et d'autres réservées à l'élite, que je pourrais dire, ben en fait, c'est un peu ridicule, parce que la communauté, la guerre des clins, c'est pas ça. La communauté, la guerre des clins, c'est de tout âge, de tout niveau de dessin, et j'en pense. Alors, je peux comprendre que quand il n'y a aucune vidéo sur la chaîne de la personne et que tu peux pas voir un exemple de son travail, même moi, je suis un peu réticente à aller prendre dans la map, parce que tu peux pas avoir une idée de à quoi ça va ressembler. Mais du moment que la personne, c'est chat, ça ressemble à des chats, et que les fonds, ben ça ressemble à un fond, et que tu vois qu'il y a des efforts mis dans l'animation et dans le dessin, et qui s'améliorent de plus en plus, ma question est, pourquoi les refuser dans les maps ? Vraiment, moi, je les ai souvent acceptés dans mes maps, et ça fait des gens extrêmement fidèles, qui travaillent durs, et qui sont vraiment heureux de suivre ta chaîne et de s'améliorer à tes côtés, en fait. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est un sujet sensible, qu'il faudrait pas toucher, ni modifier, mais pour moi, un map, qui est un multi-animateur project, c'est un multi-animateur project, un projet avec plusieurs animateurs, qui ne devraient pas être réservés à partir d'un certain moment, à un certain niveau. Oui, si t'as l'embarras du choix, j'imagine que tu peux choisir les animateurs, mais, en fait, ça coûte rien de laisser quelques places sur tes projets à des artistes avec un niveau un peu plus bas que ce que tu prends normalement. Ça coûte rien, puis ça fait vraiment des heureux, au final. Alors, je crois que ça conclut pas mal la vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques constructives, vous pouvez les faire en commentaire, évidemment, toujours dans le respect, et me poser des questions s'il y a lieu. Ça me dérange absolument pas.